Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer un programme simple en langage FBD. Pour créer un nouveau programme, cliquez droit sur la section Programmes de votre ressource et choisissez Nouveau Programme en langage FBD. Je vais cliquer sur le programme pour le renommer, je vais l'appeler TestFBD. Je vais ensuite ouvrir le dictionnaire local afin d'aller créer les variables dont je vais avoir besoin pour faire mon programme. Je vais utiliser pour ça la déclaration rapide et je vais créer 10 variables MyVar de type booléen, donc MyVar1 à MyVar10. Voilà, mes variables sont créées, je vais pouvoir ouvrir maintenant mon programme pour écrire ma logique. Je vois dans ma toolbox que tous les éléments du langage FBD sont disponibles. Je vais commencer par insérer un bloc, je vais aller chercher un E. Et je vais raccorder des variables à cet opérateur E. Donc voilà, je vais aller poser des variables MyVar1, MyVar2. Je vais faire un groupe vertical pour vous montrer que je peux également faire des drag and drop de mes variables dans mon programme. Je vais insérer un nouveau bloc, je vais cette fois aller chercher un OR et je vais raccorder des nouvelles variables. Donc je vais me mettre en mode manual input enable, qui existe également dans le langage LADER, qui vous permet de dessiner votre logique sans avoir à sélectionner une variable à chaque fois. Vous pouvez ensuite aller sélectionner la variable par un clic ou par un double clic qui ouvre le variable sélector. Je vais insérer maintenant un commentaire, je vais écrire mon commentaire et je vais pouvoir également, dans ce commentaire, mettre un lien hypertexte vers le site web DISAGRAPHE. Je vais redimensionner mon commentaire. Je vais maintenant insérer des éléments LADER. Donc je vais insérer un RUNG complet. Je vais aller sélectionner une variable pour le contact et une variable pour la bobine. Mais je peux également insérer uniquement certains éléments, comme par exemple ici un contact, une bobine et un rail d'alimentation droit que je vais mixer avec mes éléments du langage FBD. Je vais aller sélectionner mes variables pour mon contact et ma bobine. Donc pour insérer une fonction, un bloc fonction, je peux passer par l'icône bloc de ma toolbox, mais je peux également faire directement un drag and drop de ma librairie locale vers mon programme, ou bien utiliser le bloc librairie dans lequel je vais trouver tous les blocs relatifs à la norme IEC 611.31 ou tous les blocs, donc fonction ou bloc fonction, définis dans mon projet. Je vais raccorder des variables sur mon bloc FBALARME. Je vais volontairement laisser une entrée sans la raccorder. Je peux, à partir du bloc sélector, créer des variables dont j'aurai besoin et qui n'existent pas dans le dictionnaire. Donc j'ai créé ici un sensor inhibition et un sensor défaut. Et je vais créer une variable également sensor alarme. Je vais maintenant compiler ce programme afin de vérifier la syntaxe. Donc j'ai effectivement une erreur sur le bloc FBALARME, l'instance FBALARME1 qui me dit que j'ai une entrée non connectée. Si je double clique sur cette erreur, j'arrive directement sur le bloc et je veux venir raccorder une constante, donc une constante de type temps sur mon entrée preset. J'ai la possibilité, pour chacun des éléments de mon programme, de venir customiser avec la fenêtre des propriétés, par exemple la couleur. Je vais changer la couleur de cette variable et je vais faire la même chose avec ce bloc FBALARME1. Je vais mettre en jaune. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le Document Overview. Je vais ouvrir le plugin Document Overview qui va m'ouvrir une fenêtre sur la droite. Dans cette fenêtre, je vois l'intégralité de mon programme et je peux dessiner un rectangle qui va être en fait un zoom que je vais voir dans ma fenêtre de gauche. Et je vais pouvoir ainsi me déplacer dans mon programme pour en visualiser telle ou telle partie. Je peux bien évidemment zoomer dans chacune des fenêtres. Je vais maintenant vous montrer l'ordre d'exécution de mon programme, donc du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support.isagrafe.com ou supporteurope.isagrafe.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !